Depuis 20 ans, au sein de l'administration, son expérience l'a conduite à mener différentes missions des plus techniques dans les domaines tels que la finance, l'économie, le social ou encore la santé. Diplômée d'un DESS Commerce International, Céline Caron d'Agioni mène en 2011 des réflexions stratégiques et opérationnelles relatives à l'organisation et le fonctionnement du centre hospitalier Princesse Grasse et de l'Office de la médecine du travail. Sa carrière démarre également dans l'industrie automobile monégasque en négociant sur la place internationale des contrats d'ingénierie mécanique. Engagée en qualité de secrétaire général durant trois ans au sein de l'Institut océanographique depuis 2018, elle fait rayonner l'engagement international de la principauté en sensibilisant le plus largement possible à la préservation des espèces marines et des écosystèmes. En 2012, elle est de plus nommée présidente déléguée de l'IM2S, poste qu'elle occupe encore aujourd'hui en parallèle de ses missions. C'est avec la force de tous ces défis menés pour l'intérêt général de Monaco, au service de son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II, que Céline Caron d'Agioni prend aujourd'hui ses nouvelles fonctions. Sous-titrage Société Radio-Canada